Musique Un groupe en pleine discussion. Ce n'est pas un meeting, mais une sensibilisation sur les bonnes pratiques à avoir pour éviter le paludisme. Des rencontres de ce genre se tiennent régulièrement dans le cadre de la campagne Zéro Palud, je m'engage. Un mouvement citoyen d'ampleur nationale en faveur de l'élimination du paludisme au Sénégal. Lancée le 22 avril 2014, cette campagne est mise en œuvre par le PNLP, le Programme National de Lutte contre le Paludisme, les ONG PAF et Speak Up Africa. Elle s'intègre dans une stratégie de plaidoyer inclusive pour accroître la sensibilisation, la priorisation et l'engagement national afin d'atteindre l'élimination du paludisme. En effet, toutes les deux minutes, un enfant a mort du paludisme dans le monde. Malgré le fait que la maladie puisse être prévenue et traitée, en 2015, elle a tué près de 429 000 personnes. Les objectifs de ce programme sont de susciter l'engagement au plus haut niveau de l'État sénégalais pour atteindre l'élimination du paludisme et de mobiliser les ressources financières nécessaires pour mettre un terme au paludisme une fois pour toutes au Sénégal et de valoriser les progrès et les efforts des citoyens et des partenaires. Apparemment, nous avons la campagne des champions communautaires, des champions qui est actuellement en pilote au niveau du district de Pekin et qui couvre 4 postes de santé. Ces champions sont des leaders communautaires dans la sensibilisation qui ont été identifiés par les ICP eux-mêmes et qui déroulent des actions de sensibilisation, donc des visites à domicile, des causeries et des 7-7 ans. En 2016, Speak Up Africa, à travers la campagne Zéro Palu, je m'engage, a initié le programme des champions communautaires. Ce programme multisectoriel vient renforcer les initiatives déjà mises en œuvre au sein de la communauté. À l'opposé des dispensateurs de soins à domicile ou acteurs communautaires de soins, les champions communautaires sur lesquels se base le programme ont au seul objectif la sensibilisation par la communication pour le changement de comportement. L'idée des champions communautaires, c'était un peu d'avoir la crème de mettre en exergue l'engagement communautaire pour l'éradication du paléodisme au Sénégal. Nous savons que pour lutter contre le paléodisme, forcément, il faut l'engagement des communautés pour mettre en œuvre les orientations du programme national de lutte contre le paléodisme. C'était là une manière de se reposer sur des gens engagés et qui ont la notoriété pour mener ces actions de sensibilisation de sorte à ce que ça encourage le changement de comportement au niveau des cibles. Le rôle des champions communautaires est de sensibiliser la communauté au risque du paléodisme et aussi de les éveiller à la prise en charge précoce des symptômes du paléodisme au poste de santé. Les actions que les champions communautaires mènent sur le terrain sont des visites à domicile, des causeries avec des groupements de femmes et des groupements de jeunes et de vieux et des setsettles. Ce sont des cérémonies, des rassemblements pour le nettoyage et l'assainissement pour la lutte contre les gites larvaires et le développement des moustiques. Pour suivre toutes ces actions qu'ils mènent, ils ont un formulaire qui leur permet d'enregistrer les données des visites à domicile et des causeries. Donc aussi, nous à la supervision, nous suivons pas à pas la collecte des données pour pouvoir évaluer l'impact qu'ils ont dans leur communauté. Chaque semaine, les champions communautaires doivent effectuer 20 visites à domicile dans leur localité. Les visites constituent un moment fort de sensibilisation de la famille sur le paludisme et sur l'importance de la bonne utilisation des mildas, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et d'autres moyens de prévention du paludisme. On organise des 7-7L par des quartiers, des groupements, des associations et ça donne de la réussite parce qu'il y a un changement, il y a de l'hygiène dans la maison parce qu'en entrant dans les maisons, on s'intibule sur l'hygiène. Les déchets, ne pas laisser les déchets à la maison et tout ça. Les eaux extendantes et tout. En tout cas, on veut un changement de comportement. Les certificats sont donnés sur la base des bonnes réponses obtenues avec le formulaire qu'ils remplissent lors des visites à domicile. Donc, si le chef de ménage interrogé répond aux bonnes questions sur le paludisme et les symptômes, la connaissance, s'il a un bon taux de connaissance sur les symptômes du paludisme, il reçoit un certificat qui montre qu'il a une bonne connaissance sur le paludisme. La mission du champion communautaire est de catalyser l'engagement de la communauté autour des activités de nettoyage de quartiers dont la périodicité varie selon la saison sèche ou de pluie afin de maintenir le cadre de vie propre et freiner la prolifération des moustiques. La mobilisation communautaire doit se traduire par son implication effective dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de nettoyage de quartiers. On nous a recrutés pour mener des activités dans les ménages. Les activités consistent aux septels, aux causeries et aux veillades, c'est-à-dire les visites à domicile. Tout ça, c'est dans le cadre de la sensibilisation des ménages pour promouvoir les bons comportements, pour lutter contre la lutte anti-vectorielle, la destruction des jites larvaires pour éradiquer le paludisme à jamais. Les messages clés sont passés, parce que c'est surtout sur l'utilisation des mildards, moustiquaires imprégnés à longue durée déterminée. Non seulement la disponibilité des moustiquaires dans les ménages, mais s'ils respectent l'accrochage des moustiquaires, l'entretien des moustiquaires, comment on fait le lavage. Il y a certaines ménages vraiment qui ont très bien compris ça. Ces actions des champions communautaires sont menées sous la supervision des infirmiers-chefs de poste du district sanitaire de chaque localité. Dans le cadre de la coordination et du suivi avec la pyramide sanitaire, le rôle du champion sera de présenter mensuellement à l'infirmier-chef de poste son plan d'action, qui sera validé par ce dernier et pris en compte dans le clandrier mensuel du district sanitaire. Les champions communautaires travaillent sous la directive de l'ICP. On leur donne les sujets à traiter pour les causeries. Et les zones, on les oriente aussi au niveau des zones là où nous pensons avoir des problèmes. Donc on travaille en parfaite collaboration avec les champions de paludisme. Et ils travaillent aussi sous notre directive. Grâce aux multiples actions entreprises par ces champions communautaires, la population a accès à toutes les informations relatives aux bonnes pratiques à avoir pour éviter le paludisme. Le fait d'avoir des gens qui viennent jusque chez toi pour te sensibiliser sur une question aussi importante que le paludisme est inestimable. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut aller jusqu'au district sanitaire pour chercher des informations. Nous nettoyons et aérons nos maisons et nous évitons de déposer de l'eau. Des pratiques qu'on négligait avant et qui se révèlent être très efficaces dans la lutte contre le paludisme. En période hivernale, d'habitude, il fallait faire des allers-retours au centre de santé parce que toute la famille était atteinte de paludisme. Grâce à Dieu, depuis qu'on participe aux discussions, nous savons les précautions à prendre pour éviter la maladie. Maintenant, je sais que le moustique responsable du paludisme profite des eaux stagnantes pour se multiplier. Donc pour éviter cela, je suis devenue plus qu'exigeante en matière de propreté dans la maison. On nettoie régulièrement chaque recoin et dès qu'on finit de faire le linge, on verse aussitôt tout ce qui est eau. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès, notamment dans la prévention, grâce à la mise en œuvre d'une couverture universelle des couchages en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. De 2006 à 2014, le taux de mortalité et de morbidité dû au paludisme a chuté de 63%. Une réussite obtenue en grande partie grâce à l'approche stratégique du pays, mise en œuvre par le Programme national de lutte contre le paludisme, qui consiste à mettre à la disposition des populations des moustiquaires en raison d'une moustiquaire par couchage. Cette action est aujourd'hui renforcée par l'implication des champions communautaires. Je crois que nous n'avons pas, le taux d'incidence a considérablement baissé. Depuis l'avènement des moustiquaires, et effectivement aussi avec la sensibilisation qui a été menée au niveau de la communauté de Talifor, vraiment, il y a une baisse considérable de l'incidence du paludisme par rapport aux années passées. Par exemple, vers les années 2010, quelque chose comme ça, vers 2010-2002, on était sur une totale de consultation de 700 et quelques, on avait presque 300 et quelques cas de paludis par mois. La campagne zéro paludisme nous a beaucoup aidés dans la zone, dans la sensibilisation, notamment avec les champions zéro paludisme, qui ont vraiment mené un travail considérable dans la zone. Ça a permis vraiment d'apporter les informations jusqu'à dans les domiciles, au niveau familial. Vraiment, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés en ce qui concerne la prévention, l'assainissement du milieu, l'utilisation des moustiquaires, mais également aussi chez la femme ancienne, avec la précocité de consultation prénatale. Ce qui nous permet vraiment de suivre la femme et de lui donner la chimio-prévention qu'elle doit prendre à cette période-là. L'ambition de Speak Up Africa, à travers ses projets et programmes, est d'arriver à zéro cas de paludisme. Une ambition qui va au-delà de l'objectif fixé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, consistant à réduire de 40% le nombre de nouveaux cas de personnes atteintes de paludisme et des taux de mortalité entre 2015 et 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada